Nous allons apprendre à résoudre dans cette capsule vidéo les inéquations du type f de x supérieur ou égal à k ou inférieur ou égal à k, où f est une fonction polynôme du second degré. L'objectif est de la résoudre algébriquement. Mais dans un premier temps, nous allons faire quelques constatations et conjectures graphiques. La première, très importante, est de voir s'il y a un lien entre le signe de delta et l'orientation des branches. Donc delta ici est positif et les branches sont tournées vers le haut. Passons à un delta positif, mais avec des branches tournées vers le bas. Donc là, delta est toujours positif et les branches sont tournées vers le bas. Cet exemple suffit à démontrer qu'il n'y a pas de lien entre le signe de delta et l'orientation des branches. Nous allons donc nous placer d'abord dans un cas particulier, où je vais éliminer B et C. Nous avons une parabole, l'équation f2x égale 0,3x². L'équation f2x égale 0 détient une unique solution, ici le point B, origine du repère, qui se retrouve bien par le fait que delta vaut 0. On peut déjà conjecturer graphiquement que le trinome est toujours supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'il est toujours positif, à l'exception du point B. On peut remarquer que ce signe correspond au signe de A. Alors, on peut se demander si, lorsque A est négatif, il y a toujours ce même lien. On va sur A négatif, et on voit bien que le trinome est négatif, à l'exception du point B. Lorsque A est négatif. Donc il semblerait, en tout cas, pour delta égal à 0, qui est un lien entre le signe de A et le signe du trinome. Lorsque A est négatif, le trinome est négatif. Lorsque A est positif, le trinome est positif. Plaçons-nous donc maintenant dans les deux autres cas, c'est-à-dire, à savoir, lorsque delta est négatif. Voilà, donc là, nous avons bien delta négatif. Il n'y a donc pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses, puisqu'il n'y a pas de solution à l'équation f de x égale 0. On a un trinome, ici, qui est toujours positif. Alors que le signe de A, lui aussi, est toujours positif. Donc il semblerait que la conjecture que l'on a faite tout à l'heure pour delta égal à 0 fonctionne pour delta négatif. Plaçons-nous dans le cas où delta est négatif, mais où les branches sont tournées vers le bas. Pour vérifier que, dans ce cas-là, ça fonctionne aussi. Et bien, on voit bien que lorsque A est négatif, et que l'on se place dans le cas où delta est négatif, négatif, nous avons notre trinome qui est lui aussi négatif pour tout x appartenant à R. Donc, la conjecture faite pour le cas delta égal à 0 fonctionne aussi pour delta inférieur ou égal à 0. Plaçons-nous dans le dernier cas qui se présente à nous, c'est-à-dire lorsque delta est positif. Lorsque delta est positif, l'équation f de x égale 0 admet deux solutions que l'on retrouve ici graphiquement en B et en C. Nous avons là une alternance au niveau du signe ultrino, mais il est d'abord positif, puis négatif, puis enfin positif. Comment peut-on interpréter ça avec le signe de A ? Et bien, tout simplement, il semblerait que, avant la première racine, le trinome soit du signe de A, A est positif, le trinome est positif, et qu'après la deuxième racine, le trinome soit aussi du signe de A. Donc, après la deuxième racine, le trinome ici est positif, et A est positif. Et entre les deux racines, donc entre B et C, le trinome est du signe de moins A, ce qui veut dire qu'il est négatif dans notre cas. Plaçons-nous maintenant lorsque A est négatif, avec deux solutions. Donc, on est bien toujours dans le cas où delta est positif. Donc là, l'alternance n'est plus la même, le trinome est d'abord négatif, puis positif, puis négatif. Mais la règle semble toujours fonctionner. Lorsque A est négatif, et bien on a bien le signe du trinome qui est négatif avant la première racine, et il est aussi négatif après la deuxième racine. Entre les deux racines, le trinome est du signe de moins A. Et comme notre A est négatif, et bien notre trinome est positif. Nous allons résoudre l'inéquation 2x au carré plus 4x moins 6 supérieur ou égal à 0. Pour cela, nous allons d'abord nous intéresser à la fonction poliome second degré, qui est 2x au carré plus 4x moins 6, et résoudre l'équation f de x égale à 0. Pour résoudre cette équation, on sait très bien le faire, elle est équivalente donc à l'équation 2x au carré plus 4x moins 6 égale à 0. Nous calculons donc delta v carré moins 4ac que j'écris ici, qui nous donne 64. comme delta est positif, l'équation admet donc 2 solutions réelles. Ces deux solutions sont donc x1 égale donc moins b plus racine de delta sur 2a, donc à savoir moins 4 plus racine de 64 sur 2a, donc 4, ce qui donne donc 1 pour la première solution, et la deuxième et la deuxième moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui nous donne moins 12 sur 4, à savoir moins 3. donc les deux solutions de cette équation sont 1 moins 3. Revenons maintenant à la résolution de notre inéquation. Je vous rappelle qu'au départ, nous voulions résoudre f de x supérieur ou égal à 0. Nous sommes donc maintenant en mesure d'établir le tableau de signes du trinôme. Donc dans le tableau, nous mettons donc les racines, à savoir moins 3, 1. Nous n'oublions pas de mettre moins l'infini plus l'infini, donc l'ensemble sur lequel est définie la fonction. Comme ici, c'est une fonction polyôme du second degré, elle est définie sur l'ensemble des réels. Donc ce polyôme s'annule pour x égale moins 3 et il s'annule aussi pour x égale 1. N'oublions pas de fermer notre tableau. Voilà, comme ceci. Et nous n'avons plus qu'à appliquer la règle qui nous dit que le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines. Alors je vous rappelle quelle était l'expression algébrique de ce polynôme, tout simplement 2x au carré plus 4x moins 6. Donc A vaut 2, donc A est positif. Donc si on applique la règle, on va tout simplement mettre positif à l'extérieur à l'extérieur des racines. Entre les racines, c'est le signe de moins A, donc négatif. Nous cherchons à résoudre f de x supérieur ou égal à 0. Donc ce qui nous intéresse, c'est lorsque le trinôme est positif. C'est donc positif entre moins l'infini et moins 3 et positif aussi entre 1 et plus l'infini. Ce qui signifie que notre ensemble solution, puisque nous avons un ensemble solution, c'est moins l'infini moins 3 union 1 plus l'infini.